Mon qui n'a ramené que m'a dit cher à la suite, l'on a dit placé en garde à vue exactement. Qui n'a ramené que m'a dit cher, j'ai dit que je n'ai défamé personne, j'ai dit des faits étayés, mais j'ai défamé quelqu'un et que l'on a dit exactement placé en garde à vue hier mardi. Division spéciale de cybersécurité, l'on a dit qui déglou lors de l'audition. Qui n'a ramené que m'a dit le journaliste cher, j'ai dit que nous a établi topé Défamation et division de fausses informations, j'ai dit que j'ai dit exactement tous ces faits. Mme Wede Noko, j'ai défamé quelqu'un, j'ai dit que j'ai dit que je ne cherche rien d'autre que de faire mon métier en respectant la sacralité des faits. J'ai dit que j'ai respecté ce métier, respecte exactement les faits, après, j'ai dit commentaire. J'ai dit que 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 c'est une posture journaliste de restitution des faits dans leur authenticité. Mme Wede Noko revealed exactement toutefois que maître votre sissue est un avocat de l'user électorale qui demande l'information selon laquelle j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que du client a username de la action. Dans ce sens, on est à dire que nous avons dit que j'appelle Jérôme. Il s'agit d'en dire que Jérôme a besoin d'une arme. Alors, ce qui est de lui, il est proche d'un leader de Pasteff. En fait, il a fait l'arme et Jérôme ne le sait pas. Après cei, il a fait une arme et il a fait une arme. exactement d'après Cheikh Yerim Seek quand on dit qu'il y a une arme en question il est un proche de notre leader sur notre PASTEF exactement c'est ce que c'est que le procureur est-ce qu'il veut connaître l'identité qui est-ce qu'il y a une arme est-ce qu'il y a une possibilité pour dire qu'il y a une arme contrairement pour commencer d'abord personne n'a porté plein contre lui non 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 je ne sais pas si je ne vais pas parce que la convocation de Cheikh Yerim Seek hier je n'ai pas eu le téléphone mais je ne sais pas si je n'ai pas eu le téléphone avant lui ça même à MADOBA de PASTEF l'a dit je n'ai pas eu le téléphone la convocation de Cheikh Yerim Seek je n'ai pas eu le téléphone parce que tu m'aimes là je n'ai jamais porté plainte pour qui que ce soit même les plaintes les hommes qui ont été dit je n'ai pas eu le téléphone mais de près ni de loin les mêlés à ces affaires-là mais ce qui est ce que je vais vous expliquer alors si je suis de Cheikh Yerim Seek il faut que vous vous connaissez Cheikh Yerim Seki a déjà parlé ceci. Vous avez raison? Quand il a parlé à Ousmane Sonko, il s'est dit qu'il est un « Khalis » ou qu'il est de la guerre. Il s'est dit qu'il est de la guerre, ou qu'il est de la guerre. Il s'est dit qu'il s'est dit que l'on a fait de la guerre, pour voter pour Ousmane Sonko pour Passeff. Vous avez raison? Cheikh Yerim Seki a dit que l'on a dit que l'on a dit qu'il est de la guerre. c'est le seul journaliste au Sénégal c'est le seul journaliste un code de la presse le code de la presse il est dans une posture il est dans une posture de restitution des faits dans l'authenticité c'est faux c'est archi faux c'est archi faux ce qu'il a dit il n'est pas dans le posture dans une posture de journaliste il ne fait pas son travail de journaliste le journaliste est protégé par ce qu'on appelle le code de la presse si l'article 12 du code de la presse c'est ce qu'il a dit il ne se dit pas c'est ce qu'il a dit je ne veux pas 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 je veux pas le journaliste même si il faut une liberté d'expression la liberté d'expression est encadrée par les normes est encadrée par les lois par les règlements liberté d'expression ne vaut pas dire que toi tu dis que tu dis que tu dis tu ne dois pas dire d'ailleurs qui n'a pas de diffamation diffusion de fausses nouvelles je dis que la manipulation est une diffamation il n'a pas de 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 portes plainte il n'a pas de portes plainte il ne peut pas de diffamation mais il n'a pas de plainte qui a de plainte les avocats de Ousmane sont quand même vous ont dit que Ousmane ne sont pas portés plainte contre Seher Yerimsek maintenant qu'en est-ce que vous avez dit la diffamation ? le procureur a autosaisir sur la diffusion de fausses nouvelles c'est ce qui est il faut que vous se connaissent les gens qui se connaissent je ne vais pas de porte pour phare quand ils sont tueillis non d'accord mais qui ne tueille mais qui ne tueille à la diffamation le procureur a ajouté à ce moment-là il faut que l'appliyse nous ne devons pas nous nous devons donc nous devons faire à chaque point pourquoi En fait, la division de fausses nouvelles n'est pas là. Enfin, je ne suis pas la division de fausses nouvelles. Je ne suis pas la division autrement. Je ne suis pas la division de fausses nouvelles. Donc, Cheikh Irim, la division de fausses nouvelles, le leader passé bien au Japon. Il y a une arme qui a été le plus important. Je ne sais pas. La diffamation, c'est un délit de presse. La diffamation, c'est un délit de presse. Est-ce que tu comprends ? La diffamation, c'est un délit de presse. Ou une société, ou une autre. Mais la diffusion de fausses nouvelles, c'est encore plus grave. Tu dis à des hibars qui sont les délits. Si tu as une chose, tu as une preuve. Qui est ce que tu dis ? Une preuve que tu as une arme. Si tu as une arme, tu as une décharge. Tu as un papier légal. Si tu as une arme, tu as un papier légal. Si tu as une arme, tu as une arme. Si tu as une arme, tu as une arme. D'accord. Maintenant, tu as une preuve. Et cela, vous le dites. Mais vous le dites. Depuis les auditions, Cheikh Irim, qui connaît ? Quelles sont les auditions de Cheikh Irim, je vous le dis ? D'après les informations. Est-ce qu'il y a une preuve ? D'après. D'après aussi, les avocats qui ont dit. Tu vois. Les proches qui ont dit. Ils ont dit. Et ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont fait. Mais il y a des gens. Vous voyez. Mais il y a des gens qui ont été topés. Il faut arrêter. Il faut arrêter la manipulation. D'après les informations. Cheikh Irim, je vous le dis. Diffusion de fausses nouvelles. Les officiers de police judiciaires. Mais si ils le disent. Ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit. Attention. Ils sont aussi. Ils ne sont pas dans les réseaux sociaux. Ils ont dit qu'ils sont en téléphone comme tout le monde. Les officiers d'enquête par les judiciaires. De police judiciaire. Mais ils ont des téléphones comme vous. J'aime moi. Ils sont regardants dans les réseaux sociaux. Ils ont dit les points de presse là. Ils ont dit les lives que vous faites là. Parce que. Ces réseaux sociaux. Ils ont créé un monde virtuel. Donc nous nous avons dit. Vous avez créé un monde virtuel. Un monde virtuel. Les réseaux sociaux là. Quand ils ont dit. Ils ont fait des vidéos. Même des gens qui ont dit. Tu as dit. Tu as fait des lives. Ils vont dire. Non. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Mais ils ont regardé ces réseaux sociaux là. Si ils ont regardé cette vidéo. Ils ont dit. Ils ont dit. Mais ils ont dit. Ils ont dit. Ah. Yo. Tu as dit. Cette vidéo. C'est ce qui se passe actuellement dans ce pays. Mais. C'est tellement facile. C'est très facile. Qui veut la facilité. C'est une parole. C'est ce qui veut la facilité. De se manipuler. C'est ce qui veut la facilité. En sachant qu'il n'est pas le président de la république. Il n'est pas le président de la république. c'est tellement facile c'est tellement facile c'est très 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 facile